Coucou tout le monde c'est Axe, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver sur Shadow of the Tomb Raider, on va poursuivre notre aventure, souvenez-vous dans le dernier épisode on a eu un petit bout d'enfance de Lara, un petit drame au final, parce qu'on a vécu sa première aventure, enfin sa première aventure. On a eu une aventure alors qu'elle était enfant, pour trouver la dame blanche etc, ça a fini par le suicide de son père, très dramatique, et Lara qui découvre le corps de son père, donc voilà, c'était pas une note très positive quand même. Là on va poursuivre notre aventure dans la jungle, donc on a fait un peu de camouflage pour nous aider, pour améliorer notre tenue. Alors, où les jumelles dévisent, trouver Kouakiyaku. Est-ce qu'on a une idée de par où il faut partir ? On pourrait monter là peut-être ? En effet. Ok. On va récupérer des plantes, bien entendu, au passage. Tout ce qui va pouvoir servir Ah, là on a une peau, ça pourrait nous aider à améliorer notre arc encore, et toujours. Ici, c'est par là où on est passé. Et là, ok. Là on a quelque chose On ramasse le carquois C'est trois flèches supplémentaires Rien de plus Après ici Là on a quelque chose Ok, le feu de camp il est là On va juste aller voir quand même Hop, inventaire Une amélioration disponible Donc on va y aller Donc c'est ceci Des branches résistantes utilisées dans la fabrication d'arc qui augmente la tension de la corde et la vitesse des flèches et les dégâts Qui augmente la vitesse des flèches et les dégâts Donc on va le prendre Ok Donc ça on peut pas le faire Ça il nous manque six pots Une hampe personnalisée Ici il nous manque plein de choses Du papier, des pots Et ici il nous manque des pots de jaguar Ok, ça améliore ceci Très bien Et ça, c'est bloqué Allez, on poursuit Alors on était en route Par là il me semble Ici Allez Ah, là du coup c'est lui qui passe en premier On sait jamais s'il y a une panthère de l'autre côté Enfin, un jaguar Ok Sympa en tout cas les animations sur le fait qu'on puisse ajouter des petites tenues comme ça des petites améliorations à notre tenue Alors on pourra aller de l'autre côté J'ai l'impression qu'il y a quelque chose On va aller voir Une caméra Tiens donc C'est une caméra X700 Ça m'en avait une J'en étais tellement jalouse C'est exactement ce qu'il faut pour partir en expédition à la recherche d'une civilisation oubliée ou d'un monument Sa présence ici prouve bien que des gens sont venus dès les années 80 Même si le monde moderne se moque d'eux Certains rêvent encore d'anciennes légendes Ok Très bien On a encore pas mal de choses ici On est de retour vers l'avion J'ai l'impression le bout de carlingue Faut qu'on traverse là sur le pont Enfin sur le tronc plutôt Ok Ici il y a un peu d'eau Jonah nous attend ici Là il y a une caisse Ok Journal de Jack 18 juillet En me réveillant ce matin j'ai vu mon père triturer son mouchoir entre ses mains les yeux écarquillés regardant fixement dans la direction de Raleigh Ce dernier avait succombé à ses blessures L'infection se propageait déjà depuis plusieurs jours quand la fièvre s'est emparée de lui Entre sueur froide grognement de douleur et divagation délirante Raleigh avait trouvé la force d'aller de l'avant Père avait tenté de le ramener à la raison et de le convaincre de rebrousser chemin de nous laisser porter la torche mais Raleigh nous a fait comprendre que lui tourner le dos revenait à le laisser pour mort Nous avons repris la route Jamais nous n'avions été aussi loin de la civilisation et pourtant péniblement nous continuions à avancer Adieu mon vieil ami Ok Hop On va peut-être récupérer quelques planches Planches branches Que t'importe Ok Plante médicinale Hop là il y a autre chose ici Je ne sais pas du tout ce que c'est Hop Ok Il faut aller là-bas Il y a quelque chose ici Il y a une route Allons voir ça Jolie descente Sympa le toboggan Merde les trinitaires Planque-toi Merde Il est engourbé Oh juste On ne ramène pas que Clotilde ne l'ait pas vue Je m'en occupe Pas besoin C'est des alliés Et reste vigilant Je m'en charge Installe ça là Je veux que personne puisse passer Je veux que toute la zone soit bouclée Oui chef Il y a quelque chose Il y a quelque chose Il n'y aura pas Ok Ça c'est fait Ça remonte à 15 Sa dernière révision C'est tout rouillé On se laisse pas distraire Mendez C'est ce qu'on cherche Au juste Tout ce qui bouge Mais aussi tout ce qui ne bouge pas Ils n'ont toujours pas trouvé C'est Ok Il n'y a pas traversé Ok On y retourne Hop Donc lui Pas de soucis Je veux que toute la zone Soit bouclée Oui chef Il y a quelque chose On finira par le trouver Donne ton fric Oh Il nous donne 55 là Un radin Bon Fallait pas mourir On se laisse pas distraire Mendez Qu'est ce qu'on cherche au juste Tout ce qui bouge Mais aussi tout ce qui ne bouge pas Ils n'ont toujours pas trouvé cette relique Si ça se trouve Je vais tomber dessus Je te souhaite pas Pourquoi pas Je serai un héros Tu serais mort surtout Tu parles de la chance Je préfère rester là A surveiller la zone Taisez vous Et chercher messieurs Allez hop là Bougez vous un peu le cul Oui chef Ok on a pris un niveau Donne ton fric Non on peut pas ramasser On a ramassé peut-être en Lara c'est bon il a dit C'est calme Elle fait quoi ton équipe Je vais voir On les paie pas pour faire du tourisme Faut qu'on se cache là dessous Ouais Allez vite vite Attends Des ruines plus petites C'est bon Non c'est pas bon Comment on peut faire J'ai peur qu'on le perde Si on le bouge On va devoir renforcer le pont Je crois On aura du mal A trouver un truc assez solide Pourquoi t'as pas fait un test Comme je te disais Je suis à peu près sûr Qu'on a testé le pont en premier Je t'emmerde C'est pas de ma faute tout ça On peut peut-être tirer dessus Avec le capillon Ok Peut-être Laisse moi réfléchir On peut se les faire Ok Ok Alors Comment le tuer Quand on n'a pas d'armes Alors Ok Nickel Allez donne ton fric Ok Ok On aille par là-bas aussi Peut-être en passant là Ok Mince J'ai fait passer J'ai vu un bouton J'ai cliqué J'ai cru qu'il fallait faire une action Bon bah tant pis Tu as regretté quand j'étais blessé Je comprends J'essaye très fort De pas penser à mon dos Tu sais Ma grand-mère a survécu A un tsunami Dans les années 60 Qu'est-ce qui s'est passé Elle a perdu des amis Et sa famille a perdu son affaire Après ça Elle pressent Elle pressent La catastrophe Les éruptions volcaniques Les tempêtes Et d'autres choses Elle était comment ta mère Tu Tu parles pas beaucoup d'elle Elle était Il faut bien aller par là Ah Champignon Je la laisse parler Pendant que je progresse Toujours là Ne vous inquiétez pas Des flèches incendiaires Ok De l'huile On a du papier On a encore du papier Super Là on a de l'huile Alors Comment est-ce qu'on peut faire Les flèches incendiaires Ouais ok Bon Bon Fabrication Flèches incendiaires Ok Ça a marché Voilà Super Très bien Quand on est pas sûr Regardez le codex Jonna Tu veux bien te barrer S'il te plaît Ok Et maintenant Et maintenant Comment foutre le feu Une flèche incendiaire Ok Donc ça Pas de soucis Combat Tirer des flèches Ok Ça j'ai compris Ok 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 Super Et comment on fout le feu C'est surtout ça que je veux voir Comment est-ce qu'on fout le feu Une flèche incendiaire Ah ah Super Ça y est Ok Il suffisait de cliquer sur la molette Allez on avance C'est pas instinctif C'est super mal indiqué T'as une idée de ce que pourraient être les jumelles de l'énigme ? Ça peut être plein de choses Deux monuments Ou des montagnes Des rivières On va ramasser On saura quand on le verra Ouais Ok On a pris un niveau Un peu le bordel du village quand même J'espère qu'ils sont sympas Je vais te laisser faire la causette Bonjour Vous connaissez un endroit pas loin où on peut passer la nuit ? Comment vous avez atterri jusqu'ici ? Vous avez perdu votre groupe de touristes ? Non Non D'autres gens sont passés avant vous Ils cherchaient des artefacts C'est vos amis ? Les trinitaires Absolument pas Je ferais volontiers une pause Suivez-moi Je suis vraiment désolée de poser autant de questions Mais le seul hôtel de la ville c'est... c'est chez moi On n'est jamais trop prudent Au fait, moi c'est Jonah Abby, Lara Je vous en prie, asseyez-vous Carlos, 3 Il pose son flingue comme ça Vous êtes là pour quoi exactement ? On suivait une énigme quand notre avion s'est craché Craché ? Ouais Et vous vous en êtes sorti sans une égratignure ? Oh, il faut dire, on volait assez bas Hum On est à la recherche de ruines maya en fait Maya ? Mais vous savez que vous êtes au Pérou là ? Ouais, longue histoire Merci Combinito Vous avez pas franchement une tête d'archéologue ? Non, c'est elle l'archéologue, moi je fais la popote Vraiment ? Ouais Vous avez déjà essayé le ceviche local ? C'est notre spécialité ? Faudrait trouver du poisson dans la jungle Vous avez raté notre célèbre arbre à poisson ? Lui on sait où il va dormir cette nuit. Mon peuple descend des incas et on est fiers. Et si tu te reposais un peu ? T'es sûr ? Je t'ai promis un jour de repos. Je vais pas cracher dessus. Je fais connaissance avec la dame. Toi aussi. Ok. Ok. C'est un peu le lieu où on fout rien ici. On se demande ce qu'on peut foutre dans la jungle. Bonjour. Vous êtes avec l'équipe d'expertise ? Non, je ne fais que passer. Ok. S'il vous faut quelque chose, le marché est en plein centre-ville. Vous pouvez faire le plein avant de repartir. Merci. Je vous en prie. Ok, marchand. Il faut qu'on aille là. Ok. Il va falloir qu'on traverse. Bon. On essaie de parler un peu aux locaux. Ça fait deux ans que j'essaie de trouver le courage de l'invité. Et quand enfin je l'ai... Non mais c'est qui ce type ? Nouveau feu de camp découvert. Comment ça ? C'est un feu de camp ça ? Non. C'est un méchoui. Bon. On va récupérer les matériaux. Tout ce qu'on peut. Ah bah là, feu de camp. Parfait. Dieu merci. La tempête a presque épargné le village. L'épicentre était plus proche de l'avion. Mais ça aurait pu être bien pire. Arme de poing. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, on peut l'améliorer. Si je me frappais ici. Des centaines de gens mourront. Je dois trouver un moyen de l'empêcher. Chargeur amélioré. Chargeur poli. Augmente les dégâts infligés. Ok. Ça consomme pas mal. On va aller voir les autres armes. Le fusil. On peut améliorer le fusil. Cadence de tir améliorée. Ok. Et ici. On ajoute un embout. Alors le gainage du métal. Recharger l'arme plus rapidement. Ok. Le reste. On n'a pas ce qu'il faut. Il va falloir bien choisir. Voilà. Et l'arc. On peut l'améliorer aussi. Ici. Corde cirée. Pourquoi c'est bloqué ? Il faut d'abord faire ça. Ok. Et on peut pas. Très bien. On va peut-être améliorer le fusil du coup. On va améliorer le temps de recharge. Ok. Ok. Compétence. Donc on a pris un niveau. On a un point de compétence à prendre. Récompense du défi tombeau. Ok. Qu'est-ce qu'on peut prendre avec un point ? Pas grand chose. Tout est bloqué. Je crois qu'on a pris tout ce qu'on pouvait. Ah non. Localiser le cœur. Puis automatiquement. On va prendre ça. Ça pourrait bien servir. Il m'aurait bien servi avant aussi. Ok. On a un voyage rapide apparemment. On peut revenir facilement d'un point à l'autre. Donc ça c'est plutôt sympa. Lui on va lui parler. Si vous avez besoin d'un guide dans Kouak Yaku. Je suis là. Vous êtes le guide touristique ? Je sais où aller. Et surtout qui éviter. Je vois. Le meilleur poisson est sur le quai. Forcément. Pour les tacos c'est El licor des cerdo. Mais leur bière est yadas. Je vais me méfier. Et Omar. N'approchez pas de ce type. C'est les ennuis assurés. Il croit qu'il peut débarquer en ville et prendre tout ce qu'il veut. Très bien. Je vais faire en sorte d'éviter les ennuis. Ouvrez bien les deux yeux. Ok. Mission disponible. Alors pas de mission secondaire. Défi herboriste. Ouais mais c'était là bas. Bon bah écoutez. Ok. De l'or ici. Bon. On s'écarte un peu de là où on devrait aller. On découvre un peu la ville. Générateur. C'est beau pas vrai. Euh. Ben. Non je suis sérieux. Ma femme est plus la même depuis l'accident. Mais le rond rendement. Ça l'aide à se détendre. Ah tant mieux. Je sais pas si parler avec les locaux c'est forcément super utile. On va récupérer ça. Il n'a rien à récupérer. Bon ouais on va parler avec le monsieur. Il y avait un temple sur l'île là-bas autrefois. Mais il n'en reste plus que deux pans de mur en ruine. Et un pilier en pierre apparemment. C'est plus une statue qu'un pilier. Du vrai travail d'orfèvre. Un universitaire est venu l'étudier il y a quelques années. Vous savez ce qu'il a découvert ? Il a dit que ça n'avait aucun sens. Ça l'a mis plutôt en colère d'ailleurs. Il nous a accusé de l'avoir piégé. Juste là où on veut aller. Alors ici. On va poursuivre par là. Oh ici. On va ramasser les boulons. Ça va servir pour améliorer nos armes. Un petit peu le tour. Je l'explore. Raffinage du pétrole. Ok. Il y a des choses ici à prendre. Histoire de famille. Et ici. Du papier. Parfait. Disculpe. Maman. C'est quoi là-bas sur l'île ? On y trouvait un très beau temple avant. Il y a de nombreuses années. Ok. La jungle prend tout ce qu'elle veut. Difficile de lui faire cracher ses secrets. Mais j'en ai trouvé un, je crois. Ah oui ? Le village a plusieurs niveaux. Vous en retirez un et vous en trouvez un autre. Et un autre. C'est vrai que son histoire a l'air assez riche. Des fois, je me demande s'il n'existe pas depuis les origines du temps sous une forme ou une autre. Vous n'êtes pas comme les autres. Quels autres ? Tous les autres. Les chercheurs d'or et de pétrole qui viennent se remplir les poches. Bah si, je suis là pour ça. Une crypte. Ok. On ira explorer ça plus tard. Une lettre des trinitaires. Ah. Continuer à limiter la distribution des vivres. Lorsque nous arriverons dans la zone, il sera dans l'intérêt de tous que les gens soient plus préoccupés par ce qu'ils vont manger ou par la fièvre de leur enfant que par ce qui se passe en dehors du village. Une fois les recherches sur la zone terminée, nous fournirons comme convenu le double de rations que vous envoie actuellement le Caire et ce pendant 24 mois si vous tenez vos engagements. Cordialement, Estella Diaz, directrice des programmes... Ouais. Détourner le regard des pauvres gens. Pendant qu'on passe d'autres choses en sous-main, ça me rappelle étrangement certaines choses. C'est toujours un plaisir de voir de nouvelles têtes. Ça fait du bien de savoir qu'on nous oublie pas dans notre petit coin de la planète. Et puis c'est bon pour le porte-monnaie. Qui sait, vous passerez peut-être jeter un coup d'oeil dans notre magasin général ? Oui peut-être. Ok. Bon je commence à me perdre un peu. Vous venez d'arriver. Quelle chance. Il y a eu une sacrée tempête. Euh... oui. J'ai eu un bon aperçu. Le vent a vraiment secoué toute la jungle. Des arbres abattus, le courant coupé. Une poignée de maisons effondrées. Je suis désolée. C'est pas votre faute. Sauf si vous contrôlez le temps. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ok. Jardin communautaire. Hum hum. J'ai des choses à récupérer. Ouais, là. Résultat sur l'analyse de l'eau. Ok. Rien de plus. Jonah, j'ai trouvé des ruines incas, mais les fondations du temple ont l'air plus anciennes. Oui. Abyss rappelle où elle a vu ce symbole. C'est quelque part à l'intérieur du temple. Super. Dis-lui merci de ma part. Je t'entends. Tu peux me remercier en cassant rien du tout. Ha ha ha. J'arrive tout de suite là. Ok. Là, il y a des choses. Ah. Une caisse. J'aime bien trouver des caisses. Et des petits composants. Ok. C'est le marchand. Très bien. On en a pas forcément besoin pour le moment. On va aller voir ça. Ok. 6%. Voici Koniraya, le dieu inca de la lune. Il n'était pas très important et n'avait donc pas de partenaire. Ceci raconte comment il transforma son sperme en fruit et comment la déesse Kavilaka tomba enceinte en le mangeant. Cette grossesse fut une grande surprise pour Kavilaka, qui était vierge. A sa naissance, le fils de Kavilaka résolut immédiatement le mystère de sa paternité en rampant tout droit vers Koniraya. Kavilaka se sentit tellement humiliée par le piètre statut de Koniraya qu'elle s'enfuit au Pérou avec son fils, où ils se transformèrent en rochers sur la côte. D'accord. Bon, pourquoi pas. Alors, on va aller voir le petit monsieur. Je les entends rappeler depuis sous la terre. Toutes ces voix. Les anciens dieux. Peut-être qu'il faudrait juste vous reposer. Non. Voyez vous-même. Voyez où le souffle des dieux s'élève du ventre de la terre. Écoutez leur heureusement. Je n'avais pas remarqué. Il est où ce souffle ? Vous verrez. Vous l'entendrez. Vous apaiserez peut-être leur tourment. Ok. Il y a pas mal de choses à explorer. Bon. En tout cas, on va essayer de... Ok. On est dans la boue. Rester... Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Le Duc. Sur l'histoire principale. Petit crâne de singe derrière, on dirait. Hey ! Ça semblait plus grand vu de l'extérieur. Qu'est-ce que t'as fait ? Jonah, regarde. Ah 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 ah. Alors... Qu'est-ce qu'on va trouver ? Qu'est-ce que c'est ? Lara ! Quoi ? Ah ouais, elle est comme ça. Abby a dit qu'on ne devait rien casser. Je casse rien du tout. Je restaure l'original. Quelqu'un a tenté de le dissimuler. Oh non de Zeus. Les jumelles se retrouvent. Avant de suivre la voie des vivants. Quelqu'un y a touché. Comme cette... Cette chose au Mexique. Ça doit conduire au temple de la vie. Vas-y, je reste ici. Je trouverai peut-être quelque chose. Bonne idée. Montre la garde. Surtout, monte la garde. Et Trinitaire dans le coin. J'ai pas envie qu'il nous tombe dessus. Tiens, il est où son fusil ? Et son arc ? Oh. Jonah, j'ai trouvé un temple. Waouh. Super ! Oh de Zeus. C'est pas vrai. Les Trinitaires sont déjà là. Ils essayent d'entrer à l'explosif. Je vais essayer de les suivre. Ok. Bon. Atteindre le temple. Faut qu'on descende du coup. Comment ça se passe ? Il y a un truc là-bas. Je crois qu'on a pas trop le choix. Ok. On va nager. De toute façon. On voit pas trop par où on peut passer d'autre. Avant-poste. Quelle est votre statut ? Opération loup solitaire en cours. Camion en route. Pourquoi on s'approche à toi ? Opération loup solitaire. Le docteur Dominguez est au Pérou. C'est suffisant comme raison. D'accord, commandant. Désolé, je suis. Ok. J'espère qu'il n'y a pas un croco qui va sortir pour me bouffer. Ok. On crée plus que ça. Ok. Petit passage ici. Ok. Ok, parfait. Ok. Ok. Vous avez une idée de l'équipement de plongée au moins ? Mieux de ça. Apparemment on vient tout juste de lancer des drones sous-marins. Alors. J'aimerais quand même bien savoir ce qu'il se passe. qu'il se passe. Voilà. On se débarrasse les gars. On a pas réussi à les joindre. Toujours pas ? Ça fait plus d'une heure. C'est quoi ce bordel ? Je sais pas. Oh. Joli. Ah, pour une fois, je me suis pas trop foiré. Je me suis pas trop foiré. Le corps a dû tomber à l'eau. Zut. Tant pis. On a des choses ici à ramasser. Des plumes. Ok. Là, il y a un carnet. Manifeste des trinitaires sur la fin des temps. Prenons quelques branches. Un peu de hou. Ok. Hé, jeune âge. Mais... Mais qu'est-ce qui s'est passé ici ? Je t'avais pourtant dit de rien casser. Euh, Abby, je vais t'expliquer. Je te rappelle plus tard, là. Surtout, reste prudente. Toujours. Toujours. Bon, vous savez quoi ? On va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. On avance. On progresse. Petit à petit, mais voilà. Sympathique. Le jeu est toujours passionnant. J'ai hâte d'en découvrir un petit peu plus, de progresser un petit peu plus. Il y a pas mal de cinématiques, quand même, qui coupent un petit peu le rythme, l'action. Mais en même temps, ça fait partie aussi de la progression, donc c'est plutôt sympathique. Pour cet épisode, je vais m'arrêter ici. Je vous retrouve très rapidement pour la suite de nos aventures. J'espère que celui-ci vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, vous savez quoi faire. N'hésitez pas, les petits pouces bleus, les petits commentaires, tout ce qui peut aider à soutenir la chaîne et à référencer la vidéo. Vous aurez toutes les informations, si vous avez besoin, dans la description. de la vidéo. Je vous retrouve très vite. Bonne continuation à toutes et à tous. Plein de bisous. Bye bye.